ok freestyle tv on est le 20 janvier 2022 8h54 l'heure est grave hier j'étais j'ai envoyé des vidéos j'étais vraiment dans un état j'étais j'étais sous stress quoi parce que je sentais je sentais bien le vent arriver donc c'est parce que j'ai reçu un coup de fil hier à midi 5 de l'huissier et du coup hier donc l'après-midi j'ai entendu son coup de fil toute l'après-midi m'a pas appelé donc j'étais dans un état de stress un peu parce que je sentais bien que c'était pour maintenant enfin voilà c'était pour l'expulsion et donc et donc et donc je me suis réveillé dans la nuit j'ai créé un courrier donc j'ai créé un courrier de trois pages je vais vous le dire au procureur de la république j'ai mis monsieur ou madame là je sais pas si on a le droit de faire ça parce qu'ils aiment pas l'écriture inclusive c'est pas je sais pas si c'est un monsieur ou une madame le procureur à la république mais bon c'est une lettre que j'ai jamais fait je serai je l'ai envoyé par mail mais jamais vraiment avec un accusé de réception donc en fait ce qui m'est arrivé il ya deux ans le vol de mes biens à l'expulsion en plein hiver c'est vrai que j'avais jamais fait vraiment bonne uniforme j'ai essayé de trouver un arrangement à l'amiable et puis ben voilà ce qui sait ce qui s'est passé donc c'est du daf qui me qui m'expulse ils ont vendu la maison et donc donc l'hissier m'a rappelé ce matin à la première heure première heure vraiment il était huit heures huit heures et demie donc il m'a appelé ce matin et je lui ai donc je lui ai une conversation enfin si on peut appeler ça une conversation lui veut rien entendre en fait donc je lui expliquais un peu je vais réexpliquer que j'avais écrit que bon lui c'est un obéissant il a il a un ordre de avec le concours la force publique donc il a il a un ordre de du préfet c'est pour ça que le flic ils sont passés hier avec le petit sourire en coin celui qui peut pas me saquer qui m'a harcelé donc il était au courant donc c'est bon voilà donc il ya un vrai réseau donc c'est ce que j'explique c'est ce que j'explique dans la il ya vraiment un complot un complot pour m'anéantir quoi donc c'est ce que j'explique dans la lettre j'ai un peu la flemme de la relire enfin la flemme c'est ce qui ça m'embrasse le ventre donc voilà donc c'est l'aventure donc bon moi ça les expulsions ça fait un moment que depuis dix ans je lis ça déjà en 2011 ouais 2011 déjà j'avais une expulsion d'un squat sur un éco quartier bon à l'époque bon j'étais vraiment bon c'était pas alors que là bon je le cherchais c'était voilà j'étais dans le combat et puis ça se passait j'avais une avocate et bon ça se passait relativement bon là c'est pas pareil là c'est vraiment il ya il ya un refus total de puis même il ya vraiment il ya du sadisme quoi vraiment donc je pense je pense qu'en fait c'est même pas ça c'est que ils essayent à chaque fois de me je pense de faire en sorte de genre un peu avec de la pitié quoi de faire genre que je fasse mon mesquine quoi mon pauvre pauvre petit gars comme ça et puis un pauvre squatteur quoi un squatteur un peu largué mec bon qui sait pas où aller qui c'est un peu ça aussi mais parce que je cherche l'espace temps donc du coup du coup du coup du coup j'ai négocié quand même on a négocié ensemble et il me laisse pas plus un par contre il veut pas plus donc moi je lui disais je disais il est illégal cette expulsion il dit non non vous êtes je fais pas les choses contre la loi mais bon je me suis renseigné à l'élégal cette expulsion c'est à dire que bon il aurait fallu que dans le procès très livernal voilà ça n'a pas été mentionné dans le procès et puis après sinon la loi élan elle s'applique au squat de domicile donc si c'était le domicile d'une personne ou alors une résidence secondaire mais bon propriétaire à 48 heures pour faire ça et bon moi ici c'était ni l'un ni l'autre en plus donc il a été sympa dans le sens il m'a dit oui si vous voulez je peux vous faire un papier pour attester que ce que vous avez fait dans les lieux vous avez nettoyé rangé donc voilà donc ce qu'on va faire en fait donc il m'a laissé dix jours donc le 31 lundi 31 il vient faire un état des lieux un peu et puis m'excuser donc j'ai dix jours pour trouver une solution pour partir d'ici et quelque part ça me soulage parce que là j'en avais marre j'ai accumulé trop de stress moi j'aime bien l'endroit mais c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai l'impression d'avoir fait tout ce que j'avais à faire quoi je vais proposer une sig j'ai proposé j'ai fait bon les travaux qu'il fallait j'ai bon j'aurais dû réparer mon camion je l'ai pas fait donc je vais le vendre je pense parce que là je sais pas quoi il démarre je sais pas comment en sortir donc je pense que je vais le vendre vendre ma voiture donc j'ai dix jours pour les vendre pas cher et puis et puis après il faut voir c'est si moi moi je reste dans je reste dans la région parce que il ya castex qui va rentrer dans deux mois là j'ai envie de l'attendre puis voilà dans son fief et tout et moi j'ai envie de l'attendre de pied ferme voilà je vais je vais rien lâcher c'est un gros c'est un gros morceau que je tiens sinon je ferai pas toutes ces vidéos à la con là où je déballe tout mon blabla si j'avais pas donc dix jours ça laisse encore le temps à ma calvitie de progresser enfin ma guérison calvitie parce que là on voit c'est là on voit comme c'est c'est foncé c'est à dire que c'est tous des petits cheveux dont je me suis connu au dessus mais ça devient foncé c'est à dire que les cheveux ils sortent ils sortent petit à petit puis ça presse ça presse ça presse ça monte bon c'est moche ça ressemble à rien mais voilà donc donc espérons que dans dix jours c'est ça soit encore plus voyant et puis et puis voilà le but c'est de maintenant donc on va passer à un niveau supérieur parce que là j'ai entendu sur france culture faut que je l'écoute tout à l'heure là il ya une interview d'un d'un enseignant d'un prof de maths qui fait qui fait un peu l'éloge des mathématiques en disant que c'est accessible à tout le monde en fait les mathématiques il faut arrêter de mystifier un petit peu le enfin de dédiaboliser les maths en disant que c'est réservé une certaine élite enfin ça me fait rire doucement quoi de voir ce genre de il a sorti un livre alors que j'écris il y a deux ans à l'institut un point carré là j'ai lancé il n'y a pas longtemps que voilà sur internet c'est quand même assez voyant ce que je fais en tout cas dans mon groupe à mille personnes qui sont passées j'en ai vu passer des gens donc tout mon discours il est quand même voilà il circule ce que je dis donc après je vois bien cette difficulté vraiment que les gens ont à comprendre ce que j'ai découvert qu'est ce que j'ai compris qu'est ce que ça rentre pas dans leur tête et bon voilà pas ma soeur bon voilà même ma soeur qui était là au tout début quand j'ai fait la découverte elle encore en train de me traiter de de tous les noms de voilà de de mythomanes bon elle est un problème mais voilà c'est mais elles sont géniales mes recherches parce qu'elles permettent vraiment de c'est à dire que tous les gens qui sont les manipulateurs les menteurs les faussaires ça permet de les faire les faire apparaître quoi c'est à dire que bon moi je pars du principe qu'il y en a beaucoup un du coup sert que je pars du principe que et puis même c'est systémique parce que même voilà que je dise à l'huissier à l'assistante sociale au spipe donc des gens qui sont honnêtes quand même qui font leur travail bon consciemment je sens pas du tout ni l'huissier ni le spipe ça a pas l'air d'être des c'est des pédos satanistes quoi du tout même l'assistante sociale mais à quel point finalement quand on apporte comme ça on dit voilà j'ai une nouvelle arithmétique j'ai guéri d'une calvitie ça peut tout refonder résoudre le problème du nucléaire et et bon bah j'écoutais les infos ce matin à la radio pour une fois et j'ai entendu 250 plus de 250 morts en kazakhstan de civils tués donc voilà en même temps il y a quelque chose de tellement puissant qui nous domine les risques de guerre la chine la russie l'ukraine aussi avec des soldats qui sont avec bidon qui dit attention aux russes enfin bon voilà le problème de l'énergie le prix de l'électricité qui explose voilà macron qui veut construire des centrales les autrichiens qui veulent faire porter plainte à la commission européenne parce que l'autriche elle veut pas entendre parler de nucléaire et d'ailleurs je la montre dans leur sens parce que voilà en parlant des déchets qu'on va léguer à nos enfants les déchets alors qu'on sait même pas les traiter c'est surtout ça le problème du nucléaire en fait c'est même pas le risque bon même si le risque quand même existe parce qu'il suffit qu'un avion ligne s'écrase sur une centrale voilà pour une raison x et puis terminé l'europe elle est contaminée dans toute l'europe donc bon donc c'est des gros enjeux c'est à dire que si 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 mes prémunitions sont vraies c'est à dire qu'on pourrait faire fonctionner un ordinateur quantique et comprendre la radioactivité comprendre l'atome du coup bah du coup comprendre l'atome et puis neutraliser les déchets peut-être réussir à trouver une méthode parce que je pense que voilà on n'a pas compris le temps correctement donc ces histoires de demi vie 25 mille ans de voilà c'est parce qu'on n'aurait pas compris si on n'a pas le temps est tellement fondamental en physique si on n'a pas compris bon ben voilà ça va ça va je pense que ça va résoudre beaucoup de nos problèmes en science en général même donc donc je vous la lis j'avais pas fini de la corriger je vous la lis ou pas 11 minutes allez un peu d'effort julien motive toi voilà je vais je vous la relis comme ça il sera voilà puis après je la publierai sur sur internet ah non je sais ce que je fais je la je la je la je la pose en commentaire et oui qu'est ce que comme ça ça évite de blablabla de tout relire comme ça vous pouvez lire comme comme vous voulez simplement bon voilà j'essaye de de faire ça de façon synthétique parce que j'en ai écrit des lettres il s'en est passé des histoires donc voilà je balance pas de noms et à la fin je dis je demande en fait parce que je demande à ce qu'une enquête soit ouverte par le juge d'instruction et puis après bon voilà s'il faut aller plus loin ou faire d'autres courriers pour vraiment nommer des noms mais bon moi c'est pas ça je suis pas un délateur je suis pas je connais la nature humaine je connais le enfin la nature les dévers de voilà même même le plus le plus méchant le plus maléfique des individus voilà moi je suis quand même connecté à son à son humanité enfin son inhumanité et je me dis qu'il ya il ya toujours bon ça dépend ça dépend du crime mais là 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 c'est assez c'est un malentendu et puis bon c'est l'époque qui veut ça aussi on est dans une époque de d'intolérance et où on stigmatise les voilà les opposants en pouvoir parce qu'il n'y a plus en fait il n'y a plus de on est dans une logique de pouvoir où il ya plus de contre-pouvoir apparemment avec le conseil conseil d'état on voit bien qu'il valide toutes les décisions du gouvernement qui sont vraiment inqualifiables quoi bon vis-à-vis la fin de france là donc il n'y a plus contre-pouvoir du coup tous les opposants au pouvoir bon sont stigmatisés donc à l'époque qui veut ça il ya aussi l'énormité de ce que j'ai découvert c'est-à-dire que c'est tellement qu'est ce qui dit celui-là machin là là le fondement du tout et tout donc bon du coup ça peut être compréhensible que voilà que les voilà un peu comme galilée un ce qu'il a vécu ou voilà au copernic ou bon apparemment c'est galilée c'était notre histoire j'ai entendu dernièrement mais bon bref puis après bon il ya vraiment les gens qui sont qui projettent sur vous leur propre psychose comme ma soeur ou ma mère enfin des gens voilà des amis que je connais qui voilà qui préfèrent qui préfèrent me démolir vraiment dans mon être plutôt que se remettre en question et bien voilà peut-être que oui je veux dire il a fait une découverte importante et il faudrait que je m'incline un peu devant lui enfin moi c'est même pas ce que je veux mais eux justement comme ils sont dans des rapports les pervers narcissiques toujours dominants dominés c'est soit soit c'est toi qui domine soit tu te fais dominer donc ils n'arrivent pas à construire une relation vraiment d'un bout il ya un équilibre un peu chancelant quoi il faut toujours que ce soit bon voilà soit t'es le faible soit t'es le fort donc du coup comme ils veulent pas être ils veulent pas être dominés donc donc c'est là où après on tombe dans le mensonge la mauvaise foi la projection ils vont projeter sur sur moi leur propre leur propre trouble psychologique donc voilà donc c'est la société a tendance à fonctionner un peu comme ça elle aussi le système il est pervers narcissique un petit peu c'est à dire que si on commence à lui montrer ses défauts le système bah hop il va vous la faire à l'envers et il va dire ah bah non c'est toi en fait le problème c'est toi le coupable responsable non vax c'est toi qui pollue c'est toi qui consomme trop pour les écolos c'est toi qui ne vaccine pas c'est toi qui veut pas aller travailler c'est pas nous qui avons construit une société complètement machinique qui qui a qui écrase l'humain et détruit la nature non 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 c'est toi le feignant qui veut pas aller bosser le matin que tu veux pas te lever pour aller utiliser des produits chimiques et à faire des kilomètres avec ta voiture pour les bosser et tout tout entretenir ce système qui se casse la gueule bref donc c'est un long combat de l'on a de longue haleine je pense qui m'attend encore et encore et encore moi ça fait plus de 20 ans 10 ans là que ça commence à se corser et puis bah moi je me dis bon comme j'ai retrouvé toute ma patate un peu ce que là faut voir je dois 4 heures 4 5 heures par nuit ça me suffit c'est même j'ai trouvé une patate que j'avais jamais avant je me lève le matin enfin là même je me suis levé dans la nuit hop j'ai écrit je me suis donc hier soir je me suis endormi vers 10 heures je sais pas réveillé minuit une heure du matin j'ai écrit ma lettre jusqu'à 4 heures rendormi jusqu'à 7 heures même pas 6h15 et puis j'ai une patate d'enfermé j'ai presque rien mangé enfin voilà c'est bon je sais pas ce que j'ai découvert mais bon voilà quelque chose d'important pour la santé donc du coup ça fait trop de choses moi pour moi je peux plus me permettre avant je faisais des dépressions je me repliais sur moi même que je faisais un petit peu la victime comme ça je faisais mesquine va faire le faire pitié un peu mais là avec tout ce que je découvre et puis tout ce que j'en ai pris plein la gueule toutes ces années je peux plus je peux plus par contre c'est vrai que ce qui m'angoisse là hier pourquoi j'étais complètement stressé c'est parce que c'est quand on sait pas en fait on sait pas quand est ce que ça va moi je disais tout à l'heure à lussier je dis dites moi c'est demain après demain c'est quand dites moi comme ça moi je sais et puis bon ben là le fait d'avoir dix jours devant moi ça m'a fou ça m'a un peu soulagé je dis bon ben voilà ça me laisse un petit bon moi mais on me supprime mon temps supprime mon temps on supprime mon espace sans aucune proposition de donc c'est pour montrer aussi moi ce que je fais c'est que je prouve je prouve tout le temps le dans mes vidéos tout ça on a un le manque de respect du temps et de l'espace de l'individu c'est une société de mort on tue le on agresse l'individu on le pousse au suicide on le pousse à la on monte les uns contre les autres donc la compétition la compétition le suicide et puis enfin la mort tout le temps à cette mort là la pandémie j'entendais encore france culture qui parlait de pandémie mais quelle honte il n'y a pas eu de pandémie c'est un mensonge il devrait dire aujourd'hui devrait parler bon épidémie d'accord mais mais là ils emploient encore le terme pandémie et puis pour ce que j'ai vraiment du mal avec france culture c'est que j'en entends dans le tout dans le ton de la voix ils sont tout heureux il ya du sadisme coin dans cette société un c'est à dire qu'on va entendre des journalistes avec le grand sourire même sur médias tv ou quoi avec le grand sourire vous annoncez que voilà on supprime les machins les étudiants sont en train de galérer pas possible que machin voilà mais bon pas de souci mais qu'il n'y a plus de chambre dans les hôpitaux mais on fait ça avec le sourire pour que ce soit un peu un faut que ça fasse de l'audimat que ce soit voilà c'est moi aussi un quelque part je rigole mais bon moi c'est assez un rire jaune un peu un bon et puis voilà qu'il faut voir mon voilà la chine là ce que j'ai entendu les dix mille dix mille ressortissants qui sont allés chercher dans les pays étrangers quoi qui sont carrément ils ont envoyé des agents les ramener dans leur pays donc de force comme ça donc c'est vrai que c'est inquiétant quand on voit une puissance comme ça impérialiste prendre 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 de l'ampleur là commencer à donc moi je sens je sens des tensions justement donc ukraine kazakhstan et puis au mali ça sent la ça sent la troisième guerre mondiale avec la chine donc vraiment ça monte ça monte enfin il ya des tensions voilà c'est pas c'est pas super donc c'est pour ça que c'est pour ça que je mets en avant mes travaux parce que à un moment je parle de ça je dis que bon si on peut arriver à avoir une énergie non polluante limitée et accessible à tous on pourrait sortir de cette cette idéologie du pétrole gaz électricité nucléaire guerre du coup parce que toute la logique de guerre elle repose là dessus sur l'industrie du pétrole et puis l'industrie nucléaire nucléaire civile nucléaire militaire même combat donc voilà ici en plus on trouve une méthode pour pour vivre plus longtemps en bonne santé méthode médicale bon ça pourrait vraiment et puis on voit là on comprend la gravité pour aller voyager dans l'espace dans de bonnes conditions plein d'autres choses voilà où elle informe un internet quantique vraiment non polluant et puis enfin moins polluant et puis très très rapide très très instantané où on comprend l'intrication vraiment tout ça voilà c'est bon moi mon travail essaye de nous faire sortir de cette de cet enfer sur terre bon bien que l'enfer il est toujours présent le mal il est toujours là en paul en potentialité mais mais quand on franchisse une nouvelle étape de civilisation qui nous relance vers une croissance un développement un espoir et qu'on sorte de cette c'est cette période un peu apocalyptique angoissante voilà qui divise qui enferme les gens qui divisent les peuples et les individus jusqu'aux individus quoi et voilà donc après on peut dire on peut m'opposer des centaines d'arguments contre mais non jamais on n'y arrive à ce moment là moi je réponds aux gens qui me répondent ça je me dis mais suscite toi alors à ce moment là si tu crois pas en ce que je fais si tu crois pas en espoir un avenir si tu penses que vraiment ça sera toujours le mal qui l'emportera et qu'on sera toujours des esclaves soumis à un ordre barbare et injuste bah vas-y m'emmerde pas et puis va me crosse toi un trou mets toi dedans à ce moment là c'est ce que je peux répondre donc bon voilà et c'est clair qu'avec ce genre de discours on va pas m'inviter sur France culture mais tant mieux j'ai eu quelques bars voilà j'ai pas envie de leur parler à ces gens là parce que je leur écris plusieurs non mais bon voilà je fais une lettre bien et puis donc elle est déjà écrite en fait j'essaie de la mettre vraiment du coup je vais pouvoir la peaufiner un peu je vais la peaufiner et puis comme je disais à l'huissier bah ça va faire du bruit j'ai dit au flic aussi je vais surtout avec la guérison de la calvitie je vais essayer de faire du enfin du bruit je vais essayer de l'envoyer vraiment tout 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 de manière méthodique un peu de partout et puis et puis après ben voilà c'est ce que comme comme je fais jusqu'à maintenant mais voilà c'est par petit courrier des commentaires on essaie d'utiliser les réseaux les réseaux sociaux youtube j'en verrai un peu à droite à gauche et puis en fait simplement pour tenir les gens formés c'est peut-être même pas pour créer un scandale ou quoi parce que je ne suis pas je sais pas forcément dans dans de mes compétences et puis j'ai plus surtout j'ai pas envie d'être médiatisé mais mais en tout cas que voilà moi je suis souvent je j'écris en sachant qu'on va jamais me répondre et en sachant qu'on va me fermer la porte au nez ou mais je le fais pour pour tenir les gens informés pour tenir le voilà et pour le faire pour pas rester dans le silence et le petit ce n'est pas voilà pas me replier sur moi même donc voilà on est le 20 ça va être dix jours difficiles mais enfin difficile voilà c'est à moi c'est à moi de me prendre en main là et trouver une solution pourtant pour transiter quoi faire autre chose voilà après bon c'est tous les conseils en commentaire si enfin c'est pas pour les deux trois vues que j'ai vous pouvez me donner des conseils mais bon évitez de me dire d'aller voir un assistant social c'est bon c'est fait je vais aller voir un assistant social j'ai fait une demande même que le huissier va l'appeler donc voilà après c'est c'est de savoir moi c'est est-ce que je prends le risque de continuer à me battre contre contre notre gargamelle nationale là ou alors bah je quitte la vie je laisse et je laisse les pradéens encore et puis tout le conflant même un comité de commune et puis toute la france même tout le pays enfin ça dépend des élections qu'est ce qui va se passer voilà est ce qu'on va est ce qu'on va se remanger du macronisme encore pendant cinq ans ça va être voilà ça va ça va ça va ça va ça va être tourner un si ça continue encore mais bon voilà il faut voir aussi le contexte international et voilà on peut plus c'est je pense que c'est ce que les politiques essaient de nous dire les français c'est de sortir de notre franco francisme et on peut plus on peut plus considérer le monde comme ça dans notre bulle de privilèges de français alors que partout dans le monde il ya des voilà il ya encore des endroits qui bon mais bon en même temps il faut il faut aller vers le haut il faut se tirer vers le haut et bon il ya des pays qui gèrent voilà qui sont beaucoup mieux gérés que la france donc donc bon ben voilà objectif trouver trouver un refuge pour le au moins jusqu'aux élections et puis après on verra voilà bon n'y a pas de jingle aujourd'hui à plus tard